Yo le gang, toute petite précision pour cette vidéo, le gameplay n'est pas important, donc le gameplay vous allez voir n'est pas forcément ouf, mais là où l'essentiel de la vidéo va se passer c'est sur les informations que je vais donner tout au long de la vidéo. Donc voilà, si vous étiez encore dubitatif par rapport au tout nouveau stuff qui vient de sortir, Essence River Manamune, Lethalité avec une Dractar, ou si vous aviez des questions que vous vous posiez par rapport à ce build, vous allez avoir toutes les informations dans cette vidéo, et notamment sur comment on build le stuff qu'elle était à prendre en fonction de quelle situation. Moi je vous laisse directement avec la vidéo, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en espace commentaire, et bonne vidéo. Et salut Youtube, on se retrouve pour un petit tutoriel sur le nouveau stuff Lethalité des Zerals. Avant que la game commence d'ici 10 secondes, je vais vite vous expliquer les runes, donc vous allez prendre Conqueror, Presence of Mind, Bloodline. Là ça peut changer, vous prenez coup de grâce au cutdown, en fonction de s'il y a des tanks ou non, ça change en fonction de ça. Ensuite Inspiration, donc là je me suis trompé, j'ai pris, enfin trompé, c'est pas très grave. J'ai pris Bot Cookie, mais vous pouvez prendre aussi Cosmic Insight, qui est une rune pas mal sur Ezreal. Les deux fonctionnent, les deux fonctionnent. En vrai j'ai New Me, donc j'aurais peut-être pas dû prendre des bots, je pense que j'aurais dû prendre Cosmic Insight, histoire d'avoir acheté des bots un peu plus tôt, mais c'est pas grave, dans l'idée les deux se font. Il y a aussi un Arb Sorcery qui peut se faire, moi j'en parle pas, voilà. C'est des tests, moi j'ai fait des tests, je pense que l'Arb Sorcery est fine. Un petit peu plus fort en late game que l'Arb Inspiration, mais vous avez un early game un peu plus dur. De toute façon, de ma compréhension d'Ezreal, le moment le plus complexe dans votre game, ça va être l'early game où vous voulez farm pour scale, atteindre vos power spike, et c'est là où votre perso va pouvoir un petit peu pop off. Donc vous voulez passer cet early, les cookies sont extrêmement puissants pour passer ce genre de phase de jeu. Donc moi je vous recommande fortement les cookies. Puis ensuite, testez les deux, testez Cosmic et Bot. Changez en fonction aussi de la gueule de la game et de vos préférences, donc vraiment faites des tests par rapport à ça. Moi personnellement je suis un petit peu plus fan de Cosmic. Mais voilà, ça dépend de vous, donc n'hésitez pas à test. Mais vous avez les runes dans l'idée que vous avez vu, c'est quasiment tout le temps la même chose. Vous prenez toujours Conk, donc en gros les trois runes alignées là, à droite de l'arbre jaune, donc de l'arbre d'attaque. Vous les prenez toujours, il va y avoir juste la petite dernière qui va changer entre Cutdown et Coup de Grasse, et l'arbre secondaire. Mais voilà, c'est très simple, très très simple. Il y a ma Yumi qui s'impatiente vu que je suis en train de faire un tuto. Et moi je pense que là, j'aurais potentiellement dû prendre Doran Shield. Et nous on va aller en lane tranquillement. Donc là votre but en early, c'est d'essayer d'appliquer de la pression avec vos Q. C'est un personnage de Poking, donc il va falloir toucher vos sorts et appliquer de la pression en utilisant votre Q spell. Donc jouez autour de ça. Mais dans l'idée que vous allez être un petit peu plus faible au début de la partie, et vous allez vraiment scaler quand vous allez choper vos Power Spikes. Et vos Power Spikes vont s'achever à l'achat de chaque item. Donc le premier item, on va faire Essence River Manamune. Ok, on va commencer par ça. Donc on va acheter une Essence River. Conpower Spikes, vous allez avoir l'Essence River, notamment en termes de mana, car ça vous permet de spam les Q. Vous allez pouvoir spam les Q et récupérer votre vie. Essence River, et il y a un truc que vous allez faire avant de la rush, c'est acheter une Tier of Goddess à votre first back dès que vous pouvez. Le premier item que vous voulez acheter, c'est la Sheen. Ça scale ultra bien, enfin ça scale, ça synergise extrêmement bien avec Ezreal, vu qu'elle va proc instantanément sur votre Q, qui est considéré comme une auto-attaque, mais également comme un sort, car votre Q spell est un sort. Donc ça va proc instant, ça fait beaucoup de dégâts, très bon achat d'item et la tier. Donc vous l'achetez ces deux choses, principalement au cours de votre premier back, ou de vos premiers back, ça va être Sheen et tier. Ensuite vous allez finir votre Essence River, vous allez la rush, et après vous allez acheter des bots de CDR qui sont extrêmement fortes, vu qu'elles ont été up il y a quelques patchs. Je crois que c'était le patch 11.1, j'avais check la dernière fois, je crois que c'était le patch 11.1, où ils avaient monté l'Hability Ace à 20 sur les bots de lucidité, ce qui est vraiment fort, encore plus sur Ezreal, vu que ça synergise extrêmement bien. C'est un perso qui spam, qui poke, et qui spam ses sortes. Donc la stat a beaucoup de value. Une fois que vous allez faire ça, vous allez acheter votre main à main. Mais je parle un peu beaucoup du stuff, moi je vais commencer à jouer un petit peu la game, et je parlerai plus en précision de ce que j'achète et pourquoi, et de la force que ça m'octroie, une fois que je serai à la base et que j'achèterai les items en question. Et là, bizarrement, il y a ma botlane qui s'est barrée, ok, ils sont allés ward. En soi, c'est fine, parce que je suis full life, vu que mon support est un peu fort en termes de healing, c'est un peu le but du perso. Mais ouais, du coup, je suis full life en ayant utilisé mes cookies et ma potion, et elle, elle n'en a plus, donc elle va pas pouvoir se réger, donc si je continue à poke la Caitlyn, on pourra potentiellement être vraiment bien en lane. Elle, elle a plus de main en plus. Ah bah elle a récupéré la main, oh, elle a bien joué. En gros, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a joué cookie. Oh, c'était stylé ce que j'ai fait. Ce petit E-flash. Pog. Ok, c'était clean, c'était clean. Elle a bien joué, parce que je pense que, ouais, regardez, elle a inspiration en deuxième, donc ça veut dire qu'elle joue cookie. Ah, on voit qu'on a trop push, j'aurais pu la freeze cette wave. Et c'est vraiment pas avantageux pour nous de perdre du temps à la push. Ah mais là, ça va pas freeze du coup. Ah si, ça va freeze quand même. Ok, c'est la freeze, je vais pouvoir boc. Il y a une chose que je vous disais, regardez, on achète, que je vous ai dit ? Euh... Shin. Tear. Je récupère un tout petit peu d'HP. Et moi, je vais acheter une refailable sur cette lane, parce que vous avez vu, ils ont énormément de poking. En plus, c'est l'ajout qu'on mette, elle joue qu'on mette, donc ça poke encore plus. Donc c'est ce que je veux acheter. Et là, maintenant, on va essayer de farm jusqu'à avant notre essence river. Et là, les bots, je vais pas pouvoir les rush, de toute façon, vu que j'ai acheté des bots magiques. Je suis obligé d'attendre. Fine. Elle a bien mis son trap. Oh non, il s'est touché. Og. Nice, elle est morte. J'ai pas eu le kill, mais sur Kazik, c'est vraiment bien. Moi, je pense que là, ce qu'on a envie de faire, c'est... En soi, en soi, je pourrais back. Mais qu'est-ce que je vais acheter en backant ? Je peux acheter deux longswords. En soi, c'est fine, mais je pense que je vais rester, je vais grid cette plate. Je vais grid cette plate et continuer à pressure bot. Je vais push cette wave également. Alors, bon combo avec Ezreal Yumi. Donc, il y a le jungle, je vais respect. Il y a 6, je sais. Très bon combo avec Ezreal Yumi, c'est lorsqu'elle stun un ennemi, voire plusieurs, vous pouvez lancer votre ulti. En fait, ça se voit juste avec la forme des ult. L'ulti de Ezreal et l'ulti de Yumi s'énergisent extrêmement bien entre eux. Parce qu'en plus, ça immobilise les ennemis, donc ce qui fait que mon ulti va forcément toucher les adversaires. Ah bah, tu vois la fâche. Hop. Autre truc que vous pouvez faire. Il-moi. Oh, parfait. Oh, il est encore là. Il a goût 3 fois d'affilé. En vrai, je vous fous le bot side, mais tranquille. Go, go, Geralt. D'ailleurs, regardez, là, ce que je vais faire. Je vais vendre ma pick, même si ce n'est pas optimisé. Parce qu'on est en solo Q. C'est vrai, parce qu'on est en solo Q que je fais ça. Je vais acheter une call field. Et juste, bah, acheter mes Yoni & Boots sauf Lucidity qui sont vraiment, vraiment fortes. Ces bots-là vous donnent... Elles sont vraiment fortes. Elles sont vraiment extrêmement fortes, ces bots. Ah oui, et l'autre tip que je voulais vous donner avec Ezreal Yumi en particulier, c'est que vous pouvez rediriger l'ulti de Yumi. Donc, c'est très simple à prendre en main. Vous avez vu, l'ulti de Yumi va que sur une seule direction. Donc, la direction ne changera pas après le cast de l'ulti de Yumi. Vous avez juste à vous rediriger. Donc, si l'ulti va vers, bah, du coup, la tour ennemi, ok ? Que vous, vous êtes ici, du coup, et que l'ennemi est là, je vais dash vers le haut. Et hop, et l'ulti de Yumi va la toucher. Donc, c'est un truc cool à faire. C'est un truc plutôt cool à faire. Lorsque, bah, l'ennemi... Pas forcément quand votre Yumi rate, hein. Mais lorsque l'ennemi utilise un sort de déplacement ou un sort d'invocateur comme le flash pour éviter l'ulti de Yumi, bah, là, vous pouvez contre-compenser. Genre, vraiment compenser le fait qu'elle a utilisé ce sort-là en particulier et rediriger votre perso pour la retoucher avec l'ulti de Yumi. C'est extrêmement puissant. C'est ce qu'on a fait avant. Et la luxe, même en utilisant son flash, elle est morte au final. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah. Il y a talon sur moi ? Ouais, il y a talon sur moi. Je le tuais s'il n'y avait pas l'ulti de Caitlyn. S'il n'y avait pas l'ulti de Caitlyn, je le tuais. Parce que j'avais mon flash, je pouvais me repositionner et mettre un Q. C'est vraiment simple. Bon, on finalise l'achat de cette essence river. Très gros power spike. Très, très, très gros power spike. L'item vous apporte énormément de dégâts. Il vous apporte de la mana. Donc, vous allez pouvoir spam vos sorts. Que vous ayez une tire ou non, parce qu'il y a quand même un build de létalité qui se fait sans la mana immune. Mais vu les changements de la mana immune... Déjà qu'elle se faisait sur le patch 11.4 avec les changements de la mana immune sur le patch 11.5. Quasi tous les ADC, à haut et l'autre du moins, font mana immune. En vrai, on fait tous mana immune pour le coup. En master plus, je pense. Quasi tous, quasi tous. Encore plus en U. Il y a des builds un peu bizarres en Corée. Mais en U, on fait quasi tous ça. Donc moi, je vous conseille de faire, du coup, essence river mana immune. De ne vous cassez pas la tête. Donc, vous achetez la tire early comme je vous l'ai décrit au cours de la vidéo. Et du coup, tire ou pas tire, vous allez avoir beaucoup de mana. Donc, c'est le moment où vous allez spike dans la game pour être utile avec Ezreal, même si vous êtes encore en early game. Et vous allez pouvoir utiliser cet impact, ce power spike, pour commencer à choper plus de ressources, plus de gold, afin de finaliser votre mana immune qui sera votre deuxième power spike qui sera encore plus intense. Ça touche pas. Non, mais elle était pas sur moi. Oh, quelle erreur. Bah voilà, c'était sûr qu'il allait faire ça. Je l'ai bait. En vrai, no joke, je l'ai bait. J'arrive toujours. Est-ce qu'il meurt ? Ouah, il a un HP. Il l'a bait sur ça, mais ça n'a pas marché. Ah, il s'est approché de moi. Ça peut me tuer aussi. Voilà, il a fait me tuer. Tranquille. C'est vrai que j'ai des dégâts. Vous avez vu les dégâts d'essence river ? C'était un peu une erreur de ma part. Mais j'ai quand même réussi à le tuer grâce à un seul Q. Car j'ai beaucoup de dégâts avec mon essence river. Ouais, je vais continuer la fraîcheur. Je vais juste lire la wave. Ok, tranquillement. Ouh là. Je sais pas pourquoi il a pas attendu que je finisse la wave. Il s'est mis en danger pour rien, mais bon, vu qu'il a beaucoup d'armor, il prend très peu de dégâts. Donc c'est fine, c'est fine. Il connaît son champion, il connaît ses dégâts, il connaît ses tankiness. Donc c'est validé. Validé par la street, ce dive. Il a Luxe Support qui décide de push au mid. Ce qui est pas si con au final. On va devoir faire très, très gaffe au talon qui va courir botte là. Malheureusement, je pourrais pas push cette wave. J'aurais vraiment voulu la push, mais je me mettrais trop en danger. Pour rien. Et on finit la Manamune. Ok, on finit la Manamune. Elle est pas encore stack, malheureusement, je l'ai eu tellement tôt qu'elle est pas encore stack. Mais c'est le moment où on a un power spike vraiment intense. C'est enfin le fameux mid game entre guillemets d'Israel. Le moment où on commence à avoir beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts sur nos Q. On peut siege, on peut poc, on peut faire beaucoup de choses avec notre perso. Bref, c'est le moment où vous devez jouer sur vos forces et où vous devez commencer à vraiment impacter la game grâce à votre avance et grâce à la force de votre personnage à ce stade-là de la game. Par contre, il y a un souci. Il va falloir faire attention à ça. Et moi, d'ailleurs, je suis dans cette situation, c'est que si vous avez pas stack votre Manamune, votre power spike est carrément moins fort. Il est vraiment carrément, carrément, carrément moins fort. Risse de dash. Vous avez vu les dégâts que j'ai ? Il a le chine, ouais. Il est juste à courir. Du coup, il est mort. C'est un peu sad. Allez, du coup, il n'y a pas Yumi. C'est-il-là. J'aurais dû éviter le cul et pas mettre de mon cul à moi, je pense. Si j'avais évité l'ulti de... Enfin, l'ulti. Le sort de Mordrick Hazor. J'aurais potentiellement pu survivre et y revenir. Et ma Yumi aurait été sur moi. Après, il y avait toute son équipe autour. Du coup, ça a été un peu chaud, mais tranquille. Une fois que vous avez fini votre Manamune, moi, je ne l'ai pas encore stack. Et du coup, c'est ce que je vous disais. Le problème, c'est que vous avez un Spike assez inférieur entre une Manamune stack et non-stack. Faut faire attention, le moment où vous êtes vraiment très très fort, c'est quand votre Manamune est stack et que vous avez votre Essence River. C'est ce Power Spike-là dont je parle en particulier. C'est ce Power Spike qui vous apporte énormément dans le game. Donc là, en gros, il faut que je me focus sur stacker ma Manamune. Il faut que je reste en line, que je lance des Q sur des creeps ou sur des champions pour la stacker le plus rapidement possible afin d'avoir réellement cet apport de dégâts supplémentaires. Et quand vous avez fini d'acheter votre Manamune, qu'elle soit stack ou non, vous allez acheter votre troisième item qui va être une Dractar. L'item mythique, très important de l'avoir car il va vous apporter encore un Spike supplémentaire en mid-game, même si le troisième item, ça peut commencer à devenir un petit peu long. Mais on va dire que c'est encore considéré comme mid-game. De la létalité extrêmement fort sur votre Q. Ça vous donne un apport de dégâts assez intense. Et surtout, lorsque vous allez finaliser cet item, plus que le passif qui vous rend visible à chaque kill, à chaque take down, certes, c'est cool. Le vrai truc qui est vraiment très puissant lorsque vous achetez cet item, c'est le passif de la Dractar qui va vous apporter de l'hability haste en fonction des items légendaires que vous avez. Chaque item légendaire, ça en donne 5, je crois. Donc 5 d'hability haste, très puissant. Vous stackez ça avec un build orienté sur de l'hability haste, de l'hability haste, de l'hability haste, plus des Union Boots of Lucidity qui vous donne 20 d'hability haste, plus le passif de la Dractar qui va continuer à scale au fur et à mesure de l'achat de vos items légendaires. Ça fait beaucoup. Et vous allez pouvoir lancer énormément de sorts, énormément de compétences. Est-ce que vous voulez, vous, en tant que... Oula ! Oh, ma pauvre Yumi. Wow, 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 wow. Oh, la pauvre ! Je l'ulti, en vrai. Petit ulti sur Katelyn. On est fine, hein ? Ah, ça, c'était pas le meilleur move. Bah, Yumi qui a survécu. Elle est à côté de la tour, c'est pour ça qu'elle a aussi à survivre. J'ai presque stacke pas mal à la mine, il faut que je touche un mec. Le talon peut... Hum, j'ai trollé. J'suis mort. Ouais, j'suis mort. Alors, qui a Flash ? Katelyn ou Mordeux ? Je crois que c'est Mordeux. Je suis sûr que c'est Mordeux. Merci, John Sedax. Alors, pour le coup, lorsque vous commencez à acheter votre Dractar, vous pouvez être tenté de soit acheter une Callfield Warhammer qui va vous donner 10 d'Hability Ace, soit une Serrated Dork. Là, vous êtes à 55 d'Hability Ace et il faut savoir que plus vous achetez de l'Hability Ace, moins la stat est rentable. Faudrait que je vous montre le graphique. Enfin, je sais pas si vous connaissez le graphique de l'Hability Ace, comment ça marche, mais en gros, ce n'est pas une courbe linéaire. Ok ? Donc, c'est pas pour... C'est plus du pourcentage de réduction de cooldown comme avant, c'est ce qu'on appelait la CDR. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui va scale. Pour le coup, peu d'Hability Ace va vous donner pas mal de CDR, de réduction de cooldown, mais plus vous allez en avoir et plus ça va être dur de monter dans la CDR. Justement, pour pas que vous ayez 300 d'Hability Ace et que vous ayez genre 80% de CDR, genre vous seriez en URF, quoi. Donc du coup, je vous donne cette pression qui est très importante et c'est pour ça que je suis content de vous l'aider dans cette vidéo, donc ne l'oubliez pas. Vu que vous avez déjà 55 d'Hability Ace là actuellement, donc avec ce build, là, il ne faut pas faire une Warmer qui est pourtant extrêmement forte avec Israel vu que ça donne 10 d'Hability Ace. Ça scale vraiment bien, c'est très fort sur ce perso. Là, il va falloir faire une dagger. Il va falloir faire la dague l'état. Je vais juste aller sous ma tour. Il va me tuer. Regardez, il me tue ! Il y en a rien à foutre ! Après, il va mourir, mais d'accord, ok. Désolé, frère. Ok, j'ai rien dit. Talon est venu en backup. Donc, je reprends. Achetez vraiment la Serrated Dark. Donc l'item qui vous donne de la létalité et pas forcément la Warmer. Pour une raison, ça vous donne un petit peu plus d'AD. Bon, là, c'est assez futile. Donc, ce n'est pas le truc qui va faire la différence. Mais les 10 de létalité vont vous donner plus de dégâts que les 10 d'Hability Ace au final. Pour les raisons que je vous ai expliquées avant. C'est qu'il y a un vrai calcul avec l'Hability Ace qui est fait et qui, du coup, fait que le truc n'est pas rentable lorsque vous en avez 55 comparé à 10 de l'état. Si vous aviez 0 d'Hability Ace, là, j'avoue que ça aurait pu être très rentable. Mais vu que vous êtes à votre troisième item, là, la Cold Field est un petit peu moins intéressante que la Serrated Dark. Après, c'est mon avis. Donc, s'il y a des théories crafters dans le chat, moi, pour le coup, j'ai fait les calculs, mais s'il y a des théories crafters un petit peu plus chauds, n'hésitez pas à en discuter. Mais la Serrated Dark est vraiment très très fort à ce moment-là de la game. Donc, vous l'achetez avant et ensuite, vous finissez votre Dractar, l'item mythique et c'est là où vous allez avoir votre troisième gros power spike. C'est le moment où vous êtes le plus fort dans la game. C'est vraiment le build. Pas touché. Je ne sais pas où est-ce qu'il a. Oh, il y a une TP. On ne peut pas fumer la TP, plutôt. Parfait, j'ai le shutdown. Ah, c'est YGIT. Bienvenue. On achète la Dractar le moment où vous êtes le plus fort dans la game. Et c'est maintenant où je vais prendre un petit peu de temps. Même si la game est compliquée, je suis là pour vous faire un tuto. Je vais vous faire un tuto, j'ai envie de vous apprendre des choses. Donc, c'est là où vous allez pouvoir acheter beaucoup, beaucoup d'items. Je vous donnais les items les plus forts sur Ezreal. Mais avant de faire ça, je vais regarder la gueule de la game et je vais décider de partir sur... Bah là, vu les gueules que j'ai, je vais acheter la vampire accepteur. Mais je vais décider de prendre les draps. Yes, exactement, John Sadex. Donc, pour ceux qui étaient sur le stream, bah ils ont trouvé, mes petits mots ont trouvé quel était le meilleur item. Mais je vais vous montrer les possibilités que vous avez là, actuellement, dans la game. Vous pouvez toujours acheter du défensif. Le défensif, c'est quelque chose d'universel, d'être situationnel, mais de façon universelle. Sauf quand vous avez besoin d'un core build, mais là, je vous dis, vous avez votre core build. Donc, c'est le moment où vous allez pouvoir acheter beaucoup de choses différentes. Mais dans l'idée, vous avez trois gros items extrêmement puissants avec Ezreal à ce stade-là de la game. D'ailleurs, je vais juste... Je m'en vais juste one shot, un petit ADC en face. Vous avez vu les dégâts que je fais ? En vrai, en vrai. Accrape ou pas, les dégâts ? C'était close, c'était close. En vrai, c'était close. Si j'avais pas lancé mon Q, une fois de plus, parce que lorsque je lance mon Q, je peux pas bouger, je serais allé vers la droite et j'aurais pu éviter le E et je le tuais. Ça aurait été stylé. Mais par rapport aux trois items qui sont vraiment forts à partir du quatrième item sur Ezreal, vous allez avoir l'hydra qui va être l'item classique. En général, vous voulez partir sur une hydra en quatrième, ça vous donne sustain. Votre Q va proquer en zone. OK, ça va vous donner des dégâts supplémentaires ainsi que de l'habilité haste et de l'omnivamp. Enfin bref, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes stats, beaucoup de bons effets qui proquent et qui synergissent vraiment bien avec Ezreal. C'est l'item de prédilection en quatrième. C'est vraiment l'item que vous avez envie de faire en quatrième. Mais il y a des items qui sont extrêmement forts et même plus forts dans d'autres situations lorsque vous en avez besoin. Et je vais notamment parler de la série le Daz et du champ punk. Le champ punk que vous pourrez là pour le coup finir un petit peu plus tard. Vous pouvez genre juste prendre l'exécutionneur et partir sur un des deux autres items et finir plus tard. Mais l'item est vraiment fine parce qu'il vous rend un petit peu plus tanky et il vous donne de l'habilité haste. Donc cet item là est plus fort que le Mortal Reminder avec ce build en particulier car il vous donne de l'habilité haste ce qui est vraiment très fort sur Ezreal. Je vous la rabâche souvent mais c'est la stat qui revient tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps je vais aller prendre le raid. Donc c'est le premier item que vous pouvez faire. Je pense que le Mortal Reminder peut être viable mais moi je vous conseille la champ punk pour le coup. En deuxième autre item vous avez la Serildas grudge. Alors la Serildas grudge là on entre sur un sujet très intéressant en termes de théorie grafting. Il y a deux items d'armor pen pour les ADC. Il y a la Dominique's Regarde Lord Dominique's Regarde qui vous donne du crit chance et des dégâts sur les persos qui ont plus d'HP que vous et la Serildas. La Serildas va vous donner de l'Hability Ace de l'armor pen donc ça c'est classique et surtout ça va slow vos ennemis pendant une seconde sur vos compétences. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'il y a deux choses qui s'énergisent vraiment bien avec le personnage qui sont l'Hability Ace une fois de plus et surtout le passif de la Serildas qui va slow sur vos Q. Donc en gros vous allez slow sur vos Q à chaque fois que vous allez lancer un Q. Alors à chaque fois vous allez lancer un sort même sur l'ulti même sur l'œuf enfin bref à chaque fois que vous allez lancer un sort vous allez slow et c'est ultra fort pour Kite sans raid. Vous avez besoin d'antil bah vous achetez l'exé et moi du coup je vais finir je pense mon Hydra et après je pourrais finaliser mon antil. Le Dominic s'est fait ultra up. Le thème est broken. Quand je dis broken c'est vraiment broken. C'est pour ça que j'ai dit entre guillemets ça peut être un débat intéressant même si je pense qu'en réalité la Serildas restera quand même un petit peu plus forte sur Ezreal. Je suis marrant c'est super. Nice, nice. Le fight est pas si mal le fight est pas si mal. Très bonne engage de la part du collègue. Du coup je me suis un petit peu perdu dans mes explications. Je pense que la Serildas reste quand même insane par rapport à ce que je vous expliquais et aussi le fait que bah certes la Dominic est extrêmement forte mais il y a une stat qui n'est pas forcément très rentable dans Dominic c'est les 20% de crit chance et vu que vous êtes pas sur un build crit ça a un petit peu moins d'intérêt. Donc la Serildas est la valeur sûre et c'est l'item que moi je vous recommande. Et ça du coup vous êtes en même ok mais je l'achète quand ? Bah comme je pense vous l'aviez deviné lorsqu'il a des tanks. Vous pouvez le faire à 4ème après votre acteur s'il y a des personnages compliqués à tomber car ils ont beaucoup d'armor. C'est là où vous avez envie d'avoir de l'armor pen le plus tôt possible. 4ème c'est déjà très suffisant. L'armor pen en 4ème item c'est déjà très suffisant. Vous n'êtes pas obligé de partir sur vos autres items pour pouvoir jouer car comme je vous l'ai dit votre core build se joue sur les 3 items que j'ai décrit précédemment donc vous pouvez jouer la game vous allez pouvoir jouer la game juste avec ces 3 autres items et partir directement sur de l'armor pen pour pouvoir tomber ces fameux tanks. Vas-y dash. Il n'a pas dash ok. Sauve-moi, sauve-moi Youmi, 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 Youmi Youmi, Youmi Ah c'est bon ça me saoule. Ah ouais c'est trop chiant. Ah ouais c'est trop chiant. Ok. Bon du coup je vais faire la fin de la vidéo. En vrai c'est un peu ça de que je loose la game mais tranquille. La game se finit malheureusement sur une défaite. J'ai pas gagné tous les games mais je pense que le record est quand même fine car je vous ai donné beaucoup d'informations et vous avez potentiellement envie de regarder cette vidéo là pour voir les infos. Ah pour le coup c'est vraiment un tuto c'est très orienté et des ressources pédagogiques sur comment build Ezreal donc c'est beaucoup de blabla beaucoup d'explications très précises et très pointues sur quel item acheter et pourquoi et dans quelle situation et euh... Ah y'a pas de loose prevented. T'es quoi ? Putain j'ai arrêté mon... J'ai pas du tout à la tête j'ai arrêté mon... mon outro. J'ai arrêté mon outro... Du coup ok je reprends. Bref j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez toutes vos réponses quant au build et aux item path de Ezreal et j'espère que vous avez quand même kiffé je vous fais des bisous et tchao.